Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour inaugurer le tout premier tuto minute. Alors qu'est-ce que c'est que le tuto minute ? C'est tout simplement des commandes que vous nous avez passées sur notre site internet. Vous pouvez vous rendre sur teammate.fr, cliquez sur cette petite image afin de lire l'article des tutos minute. En gros vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter sur les réseaux sociaux et par mail pour des tutos personnalisés. Donc dans les commentaires, de temps en temps on va venir piocher une idée de tuto et on va le faire gratuitement. Donc aujourd'hui je vais choisir l'idée de Gaëtan Berger qui nous a demandé de réaliser un tuto pour réaliser ce genre d'effet. Donc si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires. Vous pouvez ici écrire un petit message. On vous demande juste de nous poster par exemple une image de référence ici comme ceci pour tout simplement qu'on se rende mieux compte de vos besoins, de vos attentes. Et si possible de nous fournir aussi une image source pour pouvoir réaliser ce tuto. Donc on va essayer de réaliser ce genre d'effet. Donc par contre Gaëtan, ton image est très belle mais je préfère celle que tu m'as soumise sur Facebook. A savoir celle de la mer. D'ailleurs cette image vous la retrouverez dans le fichier source. Vous venez la télécharger bien sûr sur le site internet. Pourquoi je la préfère ? Parce qu'il y a un contraste qui est un petit peu plus sympa. Je trouve entre les vagues qui s'éclatent et la noirceur ici des rochers. Je pense que l'effet sera beaucoup plus sympa sur Photoshop. En plus tu as bien fait ton boulot Gaëtan puisque tu nous as fourni en plus une typo à venir télécharger sur Daphonte. Donc c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite. On va venir cliquer sur le lien. Donc vous je vais vous la télécharger. Je vais vous la glisser directement dans le dossier source. Comme ça vous l'aurez. Donc je la télécharge. Hop. Je la désipe. Et je la glisse dans le dossier source. Voilà. Donc pour installer une police, je vous rappelle c'est très simple. Vous ouvrez votre bibliothèque, le dossier fonte et puis vous venez la glisser à l'intérieur. Je ne le fais pas puisque moi elle est déjà installée. Et bien sûr si vous êtes sur Windows, ça va être dans le dossier panneau de configuration et dans le dossier police de mémoire. Donc là c'est parfait. On a notre image mère. On a notre typo. On va pouvoir commencer ce tutoriel et on va essayer de reproduire ce genre d'effet. Donc on fait un petit clic droit sur la mère. On fait ouvrir avec Photoshop. Et on fait OK. Alors dans un premier temps, pour réaliser ce genre d'effet, je vais retourner sur le site de T-Mate. Vous voyez qu'en arrière-plan il y avait une image. Ensuite il y avait une sorte de calque qui passait par-dessus l'image. Et enfin la police qui venait passer par-dessus. Donc là en gros il y a trois calques. Donc nous on ne va pas faire une sorte de rectangle à venir passer par-dessus l'image. On va essayer de faire un truc un peu plus sympa. Par exemple un cercle. Donc pour ce faire on va venir sélectionner l'outil Ellipse. Donc raccourci clavier C-M. Vous tenez le clic sinon ici enfoncé pour utiliser l'outil Ellipse. Attention de ne pas avoir un contour progressif d'activer. Par exemple si vous avez un contour progressif de 50 et que vous faites un cercle et que vous le remplissez de blanc. Vous voyez vous allez avoir une sorte de halo qui va venir se griffer. qui va venir tout simplement s'ajouter sur votre cercle au moment du remplissage. Là ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc du coup on va se mettre en contour progressif à zéro. Si bien sûr on a un contour progressif de défini. On va venir créer un nouveau calque. Alors en appuyant soit ici sur la petite icône. Soit en appuyant sur Command Shift et N. Vous voyez pour créer un nouveau calque. Donc ici je vais le renommer en rond. Et je vais venir donc sélectionner mon outil Ellipse. Je vais appuyer sur Shift. Vous voyez. Donc à la limite on clique d'abord pour créer un cercle. On appuie sur Shift. Et le fait d'appuyer sur Shift on est sûr de faire un cercle bien rond. D'ailleurs vous voyez le petit panel ici d'indications de deux mesures. On voit bien qu'on est vraiment sur du cercle parfait ici. Donc on va faire un cercle à peu près. Allez de 685 à peu près comme ceci. Et on va venir le remplir de blanc. Donc ici on peut se remettre en blanc en premier plan. Et soit on clique sur édition, remplir, couleur de premier plan. Ici on fait OK. On peut utiliser aussi le raccourci clavier pour directement définir la couleur de premier plan. Donc je vous rappelle la couleur de premier plan c'est le blanc. Donc on appuie sur Alt et Retour. La touche Retour se trouve au-dessus de la touche Entrée. Ou si vous voulez utiliser le noir vous appuyez sur Command ou Control et la touche Retour. Pour utiliser la couleur d'arrière plan. Donc après c'est au choix j'ai envie de vous dire. Ici on va venir utiliser le blanc. Donc on peut se placer à peu près comme ceci. Ça me paraît pas mal. Voilà là on est pile poil au milieu du document. On va pouvoir baisser un petit peu l'opacité. Se mettre à 90 histoire de garder un petit peu de transparence. On va venir utiliser l'outil texte. On peut se mettre en noir ici en premier plan. Et on va venir taper Tuto. Alors moi j'avais activé ici dans les caractères le double T. Pour mettre tout en capital. Mais je ne vais pas l'utiliser pour écrire Tuto. Puisqu'on va utiliser la police que Gaëtan nous a fournie. Il se trouve ça fait bizarre si on se met en capital. Si vous n'avez pas l'onglet caractère ici d'affiché. Donc double cliquez sur ou sélectionnez carrément le mot Tuto. Et appuyez sur commande T ou contrôle T pour apparaître les caractères. Ici on peut peut-être se mettre à 90 et utiliser la police et Kinos. Donc E-C-H-I. Vous pouvez taper directement E-C-H-I. Il va vous la trouver. Et voilà. Donc là on a le mot Tuto. Donc à la limite on peut désélectionner et faire un coup de contrôle T ou commande T. On appuie sur Shift. Je le refais parce que je vais peut-être un peu vite. Donc contrôle T ou commande T pour transformation manuelle. Ce qui va nous permettre d'étirer notre police, de la grandir en appuyant sur Shift. Et en sélectionnant un petit angle. Donc soit ici en haut à gauche ou en haut à droite ou en bas à droite. Donc on appuie sur Shift pour garder le ratio. Voilà. On peut par exemple écrire Tuto comme ceci. On prend l'outil texte et on va réécrire un petit peu plus bas. Par exemple effet sur texte. Et là histoire que tout le monde ait la police on va mettre de l'Helvetica. Allez on va se mettre Helvetica en bold. En 40 pixels par exemple. Au niveau de la taille. On peut cliquer sur le double T. Histoire de mettre tout ça en capital. Voilà. On peut se placer ici. Ou peut-être réduire. Se mettre à 30. Là ça me paraît pas trop mal. Et on peut recréer un nouveau calque. Qu'on peut appeler trait. Pour tout simplement faire un petit trait en dessous. Donc généralement moi je prends l'outil rectangle de sélection. On va faire un petit trait. Allez comme ça. Hop. On remplit ça de noir. CTRL D pour désélectionner. Donc là voilà. On vient d'écrire Tuto. Effet sur texte. On peut peut-être rajouter. Comme dans l'exemple. Hop. Des petits tirés comme ceci. Et là je pense qu'on est pas trop mal. On doit être bien placé. Donc si vous êtes un peu trop bas. Par rapport au cercle. N'hésitez pas à appuyer sur Shift. Et sélectionner. Vous voyez dans les calques. Les trois calques que l'on a créé. À part le rond. Et donner des petits coups de flèche directionnelle. Comme ceci. Pour bien. Ben. Vous recentrer par rapport au cercle. Par exemple. Une fois qu'on est OK. On vient cliquer. Donc sur le calque rond. Et on va venir créer un masque. Donc pour créer un masque. Vous cliquez sur l'icône juste à côté d'icône FX. Des effets donc de Photoshop. Et voilà. Le masque se crée. Là l'idée ça va être de venir de. Donc d'appuyer sur la touche commande. Si on est sur Mac ou contrôle. Et de venir cliquer sur trait. Et maintenant vous gardez commande ou contrôle enfoncé. Et vous appuyez sur Shift en même temps. Et vous venez cliquer sur le T de effet sur texte. Et sur le calque T ici de tuto. Si bien que vous voyez. On vient de sélectionner ces trois calques. Là on peut relâcher. Là on va venir éteindre. Donc on va cliquer sur l'oeil les trois calques ici que l'on a créé. Et sur le masque. On va venir remplir de noir. Donc pour remplir de noir. On fait édition remplir. Couleur de premier plan noir à 100%. Et on fait OK. Pour désélectionner on appuie sur CTRL D ou CMD D. Et voilà on vient de créer tout simplement notre effet. Je vous rappelle le principe du masque. A chaque fois que l'on va repasser donc sur le masque avec du noir. On va venir enlever de la matière. Donc si je prends le pinceau que je me mets en noir. Vous voyez ici je viens donc repasser sur mon masque en noir. J'enlève de la matière. C'est pas parce que j'enlève de la matière que je la perds. Au contraire si je me remets en blanc et que je repasse par dessus. Vous voyez je viens la récupérer. Donc ça c'est le principe du masque. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire ce genre d'effet. Après vous pouvez bien sûr vous amuser. Par exemple sur le masque. A utiliser des brushes. Si vous avez suivi certains de nos tutos. Vous avez très certainement en stock. Des brushes de particules ou de gouttes d'eau. Donc vous pouvez très bien vous remettre sur le masque. Hop en noir. Et vous voyez donner des petits coups. Peut-être on va baisser l'opacité un petit peu. On va se mettre en 29. Vous voyez donner des petits coups comme ceci. Histoire de porter un petit peu plus de matière au calque. Donc voilà. Après libre à vous aussi de double cliquer sur ce calque. D'utiliser par exemple une ombre portée. Mettre la distance à zéro mais augmenter la taille. Vous voyez par exemple jouer sur la couleur. Vous remettre dans les tons bleus. Et vous mettre par exemple en incrustation. En lumière tamisée par exemple. Vous voyez ça fait un effet un petit peu plus bleuté. Bon c'est très subtil. Mais voilà. Après vous avez plein de possibilités. Donc voilà pour ce tuto minute. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc si vous avez des idées de tuto. N'hésitez pas. Je vous rappelle. Vous allez sur teammate.fr. Vous cliquez sur cette petite image tuto minute. Et dans les commentaires. Vous avez juste à nous soumettre une idée de tuto. Avec une image de référence. Et pourquoi pas. Une image source. Afin de. Que l'on puisse l'utiliser. Pour créer le tutoriel. Si vous avez des questions. Il ne faudra pas hésiter à nous les poser. N'hésitez pas également. A vous abonner à Youtube. Là on a dépassé les 15 000 abonnés. C'est vraiment. On est vraiment content. Vous êtes de plus en plus fidèles. Sur Facebook aussi. Sur Twitter. Pour être tenu informé. Tout simplement. Des nouveaux tutos. Et voilà. Je vous dis à très vite. Pour un prochain tutoriel. Et je vous souhaite. Une bonne journée.